Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission Au Bonheur de Nacre. Aujourd'hui une émission spéciale consacrée aux différents événements nationaux et internationaux qui vont se produire durant ce mois d'octobre en France. Le premier rendez-vous, le Salon de l'Accordéon, le week-end du 7 et du 8 octobre prochains, à Paris, à la salle Bellevilloise, dans le 20e. Et en parallèle, ce même week-end aura lieu le Trophée National de l'Accordéon qui débutera dès le vendredi après-midi, donc dès le vendredi 6 octobre. Et puis, un événement international aura lieu dans notre pays, c'est à Honne-le-Château. C'est une ville près de Rodez qui va accueillir le Trophée Mondial de l'Accordéon, un événement exceptionnel. Il se devait de recevoir les acteurs de ces différents événements. Nous allons les recevoir dans ce cadre atypique consacré à l'Accordéon. C'est bien sûr le café de Bretagne rue Montoise au Mans. Mais pour l'instant, je vous propose de prendre un navire pour reprendre la direction de l'Argentine avec ce jeune archentin, Jonathan Pellizza. C'est bien sûr le café de Bretagne rue Montoise au Mans. C'est bien sûr le café de Bretagne rue Montoise au Mans. C'est bien sûr le café de Bretagne rue Montoise au Mans. C'est bien sûr le café de Bretagne rue Montoise au Mans. C'est bien sûr le café de Bretagne rue Montoise au Mans. C'est bien sûr le café de Bretagne rue Montoise au Mans. C'est bien sûr le café de Bretagne rue Montoise au Mans. C'est bien sûr le café de Bretagne rue Montoise au Mans. Il était le mieux représenté et donc Philippe Crume a eu l'idée de créer un salon spécial pour l'accordéon dans lequel il y aura toutes les marques d'accordéon de France et de Savard. Et de Lévar. Et bien sûr, et également d'Europe, puisque quand on parle d'accordéon de France, on parle évidemment aussi de l'Italie, nos voisins, à Casa Piedardo. Il y aura aussi beaucoup de festivals qui viennent pour exposer justement et pour présenter leur festival, comme je pense que tu vas en parler tout à l'heure, notre ami Paulux, évidemment, avec lequel tu vas partager un stand, après ce que j'ai compris. Il y aura des concerts aussi, des concerts avec des invités nationaux, la crème du national, plus des surprises internationales que tu as apprises il n'y a pas très très longtemps. Voilà, donc en fait, il y aura aussi cette scène ouverte où on va recevoir une cinquantaine d'artistes nationaux et internationaux avec quelques surprises. Oh là oui ! Et des surprises très intéressantes, puisque vous aurez le plaisir de nous retrouver, de retrouver donc l'émission Au Bonheur de Nacre, non pas l'émission, mais un plateau aux couleurs de l'émission Au Bonheur de Nacre. Je vous réserve quelques surprises, entre autres, en avant-première, Léo. Vous connaissez tous Léo, la chanteuse Léo. Léo. Léo, eh bien, elle se remet à la chanson française avec… Je crois qu'elle n'avait jamais arrêté. Non, non, mais chanson française pure, c'est-à-dire Accordéon aux voix, et ça sera une exclusivité qui aura lieu sur notre plateau Au Bonheur de Nacre. Quel bonheur ? Donc, durant ce salon de l'accordement. Alors, t'es en fort aussi, puisqu'il y a la remise du prix Gus Biseur. Le fameux prix Gus Biseur. Eh oui, une idée de Philippe Cruve, encore. Voilà, donc qui permet de récompenser tous ceux qui mettent en avant l'accordement durant plusieurs années. Exactement. Et donc, ce sera la grande surprise durant cette grande soirée. Le vendredi soir. Le vendredi soir, donc avec une cérémonie un peu officielle. Un peu officielle et puis un petit peu festive aussi, parce qu'on en reparlera après, mais nous aurons invité aussi tous les adultes qui vont jouer de l'accordéon l'après-midi. Ça, on va en parler dans quelques instants. Et puis, il y a aussi un instrument qui est mis en valeur, c'est l'accordina. L'accordina, tout à fait. C'est vrai que c'est un instrument peu connu du grand public. Oui, oui, qui commence à se démocratiser un petit peu maintenant, depuis que Richard Gallineau, évidemment, en a fait la promotion. Après, il y a toute la génération de jazzman qui s'y sont mis également, et qui le font très très bien. Voilà, et depuis, il y a quelques marques qui seront représentées de façon à l'ensemble de l'accordéon. Et donc, l'accordéon commence à être mieux perçu par les artistes. Tout à fait, exactement. Alors, ce salon de l'accordéon aura lieu, je vous rappelle, le week-end du 7 et du 8 octobre, à la salle La Belle-Villoise, donc, à Paris. Du samedi, donc, 10h à 20h, et le dimanche, de 10h à 18h. Voilà, avec une entrée spéciale le vendredi après-midi. Pour le trophée national de l'accordéon, dont on va parler dans quelques instants. Mais là, on va faire une coupure musicale. Ben oui, on est là pour ça. On va accueillir, tu la connais, elle a eu la chance d'organiser aussi le trophée national de l'accordéon en Suisse. Eh oui, 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 elle est dans le bureau d'organisation. Eh oui, c'est une Suisse. Elle va nous interpréter son répertoire suisse. Mais c'est vrai qu'elle est tombée amoureuse de la France. Et de Français en particulier. Et de Français en particulier. Mais ça, c'est une autre histoire. On accueille avec un grand plaisir, ici dans ce bar de Bretagne, au Mans, Mademoiselle Lucia Genelou. On accueille avec un grand plaisir, ici dans ce bar de Bretagne, au Mans, Mademoiselle Lucia Genelou. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. On en parle il y a quelques instants. Durant ce salon, va se dérouler le trophée national de l'accordéon. Alors, un trophée que tu as créé il y a déjà 4 ans. Ça passe vite, puisqu'on sera à la 4e édition. Eh oui, c'est ça. C'est ça même. Eh oui. Alors, tu peux nous rappeler l'objectif de ce trophée ? Alors, l'objectif, à la base, c'était de recréer une relation entre les profs de nos régions, ce qui n'a pas du tout de caractère péjoratif par rapport au niveau, les profs qui sont dans les régions de France, et le concept international. En fait, le trophée mondial, la coupe du monde et Castelfi d'Ardo, Klingenthal. Et en fait, il n'y avait plus de lien entre ces professeurs et le niveau international. Donc, on a d'abord créé il y a 4 ans une seule catégorie. L'année d'après, on nous a demandé des catégories junior et pour les tout-petits. Et ensuite, on nous a demandé des catégories intermédiaires plus pour les tout-grands. Et maintenant, on se retrouve avec 14 catégories du moins de 10, 12, 14, 16, 18, mais également en classique, en parallèle, plus les catégories musettes, mini-musettes et les adultes, bien sûr, amateurs, les adultes confirmés. Donc, beaucoup de participants. Beaucoup de participants, oui, oui. On va commencer le vendredi après-midi avec les adultes amateurs d'abord et les adultes confirmés. Et après, on se retrouvera pour la remise des prix le soir du vendredi en même temps que le préguise-viseur. D'accord. Et le samedi et dimanche, les autres catégories. Ça veut dire qu'il y a eu des sélections, des pré-sélections ? Alors, oui, il y a eu des sélections, des pré-sélections qui étaient organisées, une à Onel Château, l'autre en Auvergne au cinéma Jacques Mornay, avec Nathalie Bouchex également. Et puis, il y a eu des castings de province un petit peu partout. Et les sélections, à ce jour, ne sont pas encore terminées puisqu'il nous reste quelques... On peut signer qu'il y a eu des sélections lors du Festival national d'accordéon à Termignon. Exactement. Au mois de janvier. C'était les premières. Ici, en Sarthe, à Mulsanne, le premier week-end du mois de mars dernier. Et oui, tu en as qualifié trois. Voilà, trois adultes, trois sartois qui vont venir nous rejoindre. Et oui, dans un Thierry Bignon. Voilà, entre autres, après. Alors, bien sûr, le rôle des profs. Les profs sont actifs ? Oui, oui, ils sont très actifs. Déjà, les profs, ils organisent tout. Les castings de province, c'est eux qui organisent ça. Et puis, en même temps, les profs, je les mets au jury. Alors, bien sûr, ils ne donneront pas de points pour leurs propres élèves. Ce qui est normal. Mais c'est super important que les profs dans les concours, à chaque fois, dès qu'il y a des résultats un peu bizarres, qu'ils ne s'y attendaient pas. Et il y en a qui commencent à dire, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a ma gouille. Non, non, non. Là, il y a une limpidité totale. Les profs, ils sont tous au jury. Ils ne notent pas leur candidat. Et après, on fait la somme, on fait une moyenne et les points parlent. Voilà. Alors maintenant, je te propose d'accueillir quelqu'un qu'on a reçu il y a quelques mois. Il avait remporté le trophée mondial de l'accordéon dans la catégorie des moins de 12 ans. Exactement. Ah, c'était en Suisse. Oui. Des moins de 10 ans, oui. Ensuite, il a remis ça l'année dernière au Portugal dans la catégorie des moins de 12 ans. Exactement. Et puis là, on peut annoncer quand même une bonne nouvelle. Il a gagné le concours international de Castelfilardo en catégorie moins de 12. Et devant les Chinois. C'est pas peu dire. Et c'est pas peu dire. Exactement. Son prénom, son nom. Let del Campo. Et bien, je vous propose tout simplement de le retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, et on parlait tout à l'heure des catégories pour le trophée national, et il faut savoir que exceptionnellement cette année, tous les participants du trophée national, le 6 et 8 octobre, peuvent se qualifier pour les National Trophy, qui est un concours parallèle au trophée mondial, dans lequel il y a exactement toutes les mêmes catégories, c'est-à-dire que par exemple nos adultes amateurs, nos adultes confirmés, pour la première fois et peut-être la seule fois de leur vie, ils vont pouvoir participer à un championnat du monde sur mesure, championnat du monde amateur, voilà. D'accord. Et les petits, les tout petits, pareil. Et puis je crois qu'il y a aussi la musique de chambre qui apparaît aussi. Oui, alors, on a la World Music, on avait la World Music depuis deux années, et on avait un problème dans la World Music où on avait dans la même catégorie des gens qui jouaient du classique, du contemporain, et puis de la variété, du populaire, on va dire, slave ou russe, et donc c'est difficile à juger. Donc du coup, on a splitté, on a séparé les catégories en deux, on a la World Music d'un côté, où le règlement c'est que vous arrivez avec un instrument, il faut juste qu'il a l'assoufflé. D'accord. Et donc c'est open. Et après, il y a les catégories musique de chambre en junior et en senior. Ok, ben je pense qu'on va passer d'excellents moments. Oui, ça va aller du folklorique au classique, au jazz, à la variété, toutes les couleurs de l'accordéon vont être représentées dans une semaine. Alors, on rappelle la date, c'est donc du 23 au 29 octobre 2017. C'est à... À l'Averon, en une château. Si tu te souviens plus, il y a marqué sur toutes les belles petites images. Le château. Et je vous invite vraiment à venir nous retrouver durant cette semaine de folie. Je reprends l'expression de Fred, puisque franchement, vous avez découvert l'accordéon, j'allais dire l'accordéon au pluriel. Tout à fait. Alors, merci à vous d'être venus nous parler de ces trois grands événements du mois d'octobre. C'est vrai que 26 minutes, ça passe très, très, très vite. Je voudrais remercier, je pense que vous êtes d'accord avec moi, de remercier le Bar de Bretagne, le Café de Bretagne. C'est magnifique. C'est un lieu atypique. C'est mythique aussi. C'est mythique, où tous les accordéonistes passent et on peut découvrir toutes les affiches. Magnifique Nathalie Bernard, qui a été derrière tous les accordéonistes. Oui, non, mais c'est magnifique. Je vous invite vraiment, si vous venez au moment, à vous arrêter. Donc, au Café de Bretagne, rue Montoise, au Mans. Pour notre part, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt sur LMTV Sarthe. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501